Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en cette belle soirée dominicale du mois de juillet, 5 juillet 2020, 19h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Je suis allé me promener un peu aujourd'hui, je suis allé, pardon, à Laval avec ma tante-épouse. Je peux vous dire une chose, ça bougeait beaucoup, beaucoup d'actions dans les commerces, les restaurants, le rythme a repris. J'ai commencé à les visiter, vous vous rappelez, il y a deux semaines quand on a commencé à déconfiner, deux semaines je pense déjà, et c'était très tranquille la première journée, la deuxième, troisième, première semaine, c'était aussi très tranquille. Et après ça, on a commencé à se dégourdir, et là aujourd'hui, les restaurants, ce matin à déjeuner, après mon cours de yoga, qui était à 9h, vraiment très tôt, mais très bon et très intense, vers 10h30, j'ai commencé ma tournée, et je peux vous dire une chose, les restaurants étaient très occupés, en tout cas avec la moitié de la capacité permise, c'était encourageant de voir ça. Le carrefour Laval, on est allé faire un tour aussi, était très, très, très occupé, les cafés un peu partout étaient très occupés aussi, donc c'est bon signe pour que les gens puissent retrouver leur travail, tu as besoin de cette activité économique, commence à reprendre tranquillement, les gens portaient beaucoup de masques, je peux vous dire qu'au carrefour Laval, j'étais très surpris, il y avait énormément de clients, et naturellement, les employés, tout le monde porte un masque, mais au niveau de la clientèle, 50% et plus portaient des masques, donc dans cette idée de vouloir contrôler et éliminer ce virus-là, tout le monde a mis l'épaule à la roue, c'est formidable, moi je ne veux pas porter de masque, je n'en porterai pas, le virus ne me fait pas peur, puis si tu l'attrapes, tant mieux, tu vas être immunisé. Et ça aussi c'est une bonne chose dans un sens d'être en contact avec le virus, pas pour les plus faibles et les personnes âgées, mais pour les gens en santé comme moi par exemple, ou vous si vous l'êtes, c'est une bonne chose d'être en contact tout de suite avec le fameux virus en question. Donc c'était encourageant de voir l'activité, les gens, les routes sont pleines, les restos étaient occupés, les commerces étaient occupés, et on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Donc on voit que on nous a quand même, on nous a privés de presque quatre mois de notre vie, c'est quand même beaucoup, ce n'est pas long une vie, quand tu penses à ça, quatre mois contre ta volonté, contre ton gré, on te supprime tes droits fondamentaux de bouger, d'aller travailler, d'envoyer tes enfants à l'école, d'aller souhaiter une joyeuse Pâques à tes parents, avoir un dîner familial. Imagine tous ceux qui sont, l'an dernier, organisé un mariage, organisé un voyage de noces, tout ça est annulé, tout ça est remis en question. Toutes les salles de réception, d'ailleurs c'est ce que j'ai vu, les salles de réception à Laval, il y en a plusieurs, tout était naturellement très tranquille. Pour ceux qui connaissent le boulevard Curé-la-Belle, il y a un restaurant qui s'appelle Panama, une grillade grecque, un restaurant traditionnel grec, qui a aussi une grande partie de son chef d'affaires qui vient des réceptions, des baptêmes et de toutes sortes d'événements que les Grecs vont célébrer, là entre autres, pas que les Grecs, mais beaucoup de la communauté grecque, et là on a annoncé que, nous autres on a su, parce qu'on est dans le milieu, on connaît tout ce monde-là, que cette succursale-là au moins était pour fermer, donc Panama qui était très occupé, sûrement plusieurs d'entre vous connaissez Panama, cette grillade grecque-là, il y en a quelques sursales, il y en a une à Montréal, l'originale, je pense, dans Park-Ex, Park-Extension, qui était le quartier, majoritairement grec, des années 50, 60, 70, 80, après ça les Grecs qui sont déménagés vers Laval, beaucoup, ont abandonné un peu le Park-Extension, Park-Ex, et les communautés shri-lankaises indiennes, hindous, sont venus s'installer là, et il y a maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de restos de cuisine indienne, moi mes gars sont fous de ça, le poulet au bar, la cuisine indienne, le pain d'âne, tous les samosas, et tous ces éléments de la cuisine indienne, donc on y va à l'occasion, et c'est vraiment pour moi qui ai grandi avec les Grecs, qui ai grandi dans la communauté grecque, dans la restauration, puis qui a toujours pensé, dans les années 70, 80, quand je pensais à mes amis grecs, je pensais à Park-Extension, bien là, il y en a de moins en moins, puis on allait manger, là, tu avais des multitudes de restaurants grecs, de brocheteries, de restaurants souvlaki, et là, il y en a plus beaucoup, c'est des restaurants indiens, et je pense aussi peut-être certains pakistanais, shri-lankais, mais surtout indiens, qui ont pris la relève, bien c'est correct, c'est ça l'évolution, c'est ça le changement, et les Grecs, eux, ont déménagé vers Laval, entre autres. Maintenant, la restauration, de plus en plus, est abandonnée aussi par les Grecs au Québec, et par les Italiens, et par les Québécois qui étaient là, dans la restauration depuis longtemps, depuis l'avènement de cette fameuse, ce fameux MEV, le module d'enregistrement des ventes, qui est venu compliquer les choses, casser la tête, parce que tu peux plus vraiment, tu sais, jouer un peu avec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de profit à faire dans la restauration, surtout avec la quantité de restos qu'il y a au Québec, et la quantité de, la compétition qui s'est installée, les gens donnaient presque leur nourriture pour attirer la clientèle, et c'est même les Grecs qui ont commencé ça, cette folie-là de table d'eau, de spéciaux du matin, et de spéciaux du midi, où il faut que tu donnes ta nourriture pour attirer le monde, et ils sont tous tirés dans le pied. La restauration en arrache beaucoup à cause de ça, parce que ces gens-là n'appliquent pas la formule que tu apprends à l'école quand tu vas à l'école, pour que tu aies un restaurant profitable, il faut que, quand tu vends ton assiette, tu aies compté et calculé tous tes frais inhérents. Mais ces gens-là, dans l'idée qu'on avait, hein, de ces gens souvent peu scolarisés, mais qui ont travaillé fort et qui ont eu beaucoup de succès dans les années 60, 70, et même 80, et 90 avant la venue du Mev, hein, une fortune qui s'est faite dans la restauration. Moi, j'ai des anecdotes, mon ami, tu tomberais par terre. On pouvait s'en sortir parce qu'on pouvait jouer avec le cash. Et là, c'est plus possible et ça devient presque un... Dans ce mode de fonctionnement-là où on ne calcule pas, et aussi si tu te retrouves avec un restaurant qui va vraiment refrilater le prix de son assiette et le coût de son assiette et le profit que le propriétaire doit faire, et que tu mets ça dans ton menu, il n'y a personne qui va venir parce qu'au Québec, on a développé cette mentalité-là de ne pas vouloir payer et de toujours avoir un bon prix. Dans la masse, je veux bien le spécifier, donc, on est obligé de fonctionner à rabais toujours et ça donne ce que ça donne des propriétaires de restaurants. La majorité des propriétaires de restaurants au Québec s'achètent un emploi avec des casse-têtes, échangent 85 sous, comme on dit par chez nous, pour une piastre, 4-30 sous pour une piastre. T'achètes... T'achètes ton inventaire, tu le transformes pour le client avec tous les coûts que ça implique, les employés, les coûts fixes et ainsi de suite, puis tu vends ça parce que le marché t'oblige à faire ça, parce que la clientèle t'oblige à faire ça, tu vends ça juste pour fermer tes livres. Il n'y a aucun profit, c'est comme si tu prends un dollar de ta poche, tu l'investis, tu le vends puis tu retrouves un dollar, il ne te reste rien. Donc, c'est très difficile, très difficile la restauration au Québec, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire. Il y a quelques restos avant la pandémie qui marchaient très bien, des chaînes qui étaient très profitables comme Bâton Rouge pour laquelle j'ai travaillé une chaîne qui coûte une fortune si tu veux acheter une franchise, mais qui t'assure que tu étais pour avoir un succès colossal. Moi, je connais des propriétaires de plusieurs Bâton Rouge et ces gens-là arrivaient à faire plus qu'un salaire, vraiment des profits et des bons salaires en payant des frais énormes d'opérations qui sont très élevées, mais parce qu'il y avait le volume et tu pouvais vendre quand même à un prix qui était bien équilibré, faire quand même beaucoup d'argent, mais là avec la crise actuelle, ces gros restaurants-là avec des coûts d'opérations élevés où tu dois avoir ce qu'on appelle un overhead, c'est-à-dire une quantité énorme d'employés et de coûts qui sont tellement élevés qu'avec le 50% de capacité, je ne sais pas comment ces gens-là vont être capables de s'en sortir. Ça a l'air toujours simple pour quelqu'un qui n'a jamais eu de business, quelqu'un qui est là à penser que tous ceux qui ont un petit business roulent sur l'art, mais c'est tellement, tellement une fausse perception, mais tu as ça chez le peuple, le petit monde qui n'ont jamais rien eu et qui n'ont jamais rien administré, cette idée que parce que tu as un restaurant ou un commerce, tu roulent sur l'art. Non, tu as des casse-têtes, mon ami. Moi, j'en ai eu deux restaurants dans ma vie et des petites places vraiment artisanales, c'est tout un casse-tête. Plus c'est gros parce que j'ai géré des grands restaurants, plus les propriétaires ont des casse-têtes et il n'y en a pas beaucoup qui dorment huit heures par jour. Donc, ça c'est une fausse idée de penser que parce que tu as un commerce, tu roules sur l'art. C'est un sacrifice souvent de nos jours. Et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous parlais de ça avant que je commence à dévier un petit peu pour vous expliquer plus en détail. Les Grecs, les Italiens et les Québécois, les gens qui ont été habitués à avoir une forme, une sorte de restauration où c'était profitable et qui ont vu avec l'avenue du Meuve que c'était de plus en plus compliqué. Compliqué, la compétition, compliqué d'avoir du staff aussi de qualité. Les générations changent et les jeunes ne veulent plus travailler. Nous autres, dans le temps, je vais te dire une chose, tu n'avais aucune protection et tu n'en as pas plus aujourd'hui. Mais il fallait que tu travailles et il ne fallait pas que tu critiques, puis il ne fallait pas que tu remettes en question ton horaire. Là, aujourd'hui, les jeunes, dès qu'ils ont fait 75$, ils veulent arrêter, ils veulent être coupés, ils ne veulent pas travailler le dimanche, ils ne veulent pas travailler le samedi, ils ne veulent pas travailler tel jour, tel jour, tel jour. Donc, c'est un gros casse-tête, puis tu n'as pas le choix, c'est juste ça que tu as comme personnel disponible. Souvent, des gens n'ont pas d'expérience en plus, c'est très difficile. Une rotation énorme, la restauration, tout un casse-tête, s'il y en a qui pensaient que ça a déjà été tout un rêve pour plusieurs, dont moi, mais aujourd'hui, c'est un casse-tête. Et tu as de plus en plus de ces Grecs qui étaient habitués de fonctionner puis de faire de l'argent, des Italiens et des Québécois qui connaissaient la restauration puis qui ont fait de l'argent, qui ont commencé à tout vendre. Et là, tu vois une nouvelle génération de restaurateurs, beaucoup d'immigrants, nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants parce que c'est une porte d'entrée au pays aussi, d'acheter un commerce. Et ces gens-là ne savent pas ce qui les attend. Et c'est souvent, tu vas voir une rotation énorme au niveau des propriétaires de restaurants puis beaucoup, beaucoup de fermetures, surtout avec la pandémie actuelle qui va avoir laissé des cicatrices énormes. Il y a déjà beaucoup de restaurants qui ont fermé. Il y en a beaucoup qui vont fermer maintenant qu'on a réouvert à 50 %. Ça va être une hécatombe. Donc, il y aura sûrement des gens qui vont venir par la suite. Reprendre ça ou essayer de repartir ça. Mais au Québec, on a une mentalité vraiment anti-business, anti-affaires. Les coûts d'exploitation sont très élevés. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois très peu de chaînes de provinces canadiennes qui viennent s'installer au Québec. Tu as Jack Astor qui avait fait une percée avec son premier restaurant-bar dans les années 80 dans West Island. Après ça, ils ont fait une tentative. Ils ont ouvert un à Boisbriand qui marche bien. J'ai travaillé là. J'ai fait l'ouverture là-bas. Et un à Centropolis. Mais ça s'est arrêté là à Laval parce que c'est très complexe. Les lois du travail sont complexes. La fiscalité est complexe. Au Québec, on n'encourage pas l'entrepreneuriat. On n'encourage pas les gens à devenir, à se lancer en affaires parce que le gouvernement a une tendance vraiment à vivre et le gouvernement est tellement lourd, a tellement de dépenses, coûte tellement cher à opérer et tellement, tellement gigantesque, tellement corrompu. L'élite se sert tellement à même ce gouvernement-là sans que les gens s'en rendent compte dans toutes les facettes, que ce soit au niveau des nominations d'amis à toutes sortes de postes que tu dois payer. C'est les amis du système que tu payes. Il y a des gros, gros, gros salaires, des grosses primes de départ et ils n'ont aucune productivité qui n'amène à rien, sauf amener leurs amis et amener leurs familles dans le système aussi gouvernemental qui grossit, qui grossit. On est rendu à presque un million de fonctionnaires au Québec sur 7 millions d'habitants. C'est phénoménal. La quantité de contrats que le gouvernement donne à l'économie et aux amis, l'économie repose au Québec sur l'activité du gouvernement. Donc, ce gouvernement-là a besoin de se financer. Comment un gouvernement peut se financer? C'est en allant taxer ses citoyens, que ce soit des simples travailleurs, aux entrepreneurs, mais surtout les petits, en les assommant avec un code du travail, une loi du travail, des déductions à la source, des permis à gauche puis à droite, des surveillances de ceci, des surveillances de cela. C'est l'enfer. Faire des affaires au Québec, les gens ne sont pas conscients de ça, mais c'est l'enfer. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une province qui tire de la patte au Québec, au Canada, pardon, c'est une des provinces qui tire le plus la patte comparativement à plusieurs autres provinces où on est plus favorable aux entrepreneurs, plus favorable à l'entrepreneuriat, plus favorable aux entreprises. Mais au Québec, on a cette mentalité-là qui est là depuis longtemps. On a établi ça dans la population, en la détestation de l'employeur. Tu penses que tous les employeurs, tous les hommes ou les femmes d'affaires sont des croches et tu ne peux pas leur faire confiance. Donc, on a développé cette mentalité-là anti-business au Québec et ça nous rattrape. On le voit, l'économie du Québec tire de la patte. C'est une province qui a déjà été au sommet des dix provinces et qui se retrouve maintenant à la traîne des dix provinces. C'est vraiment gênant. C'est vraiment un constat très, très honteux pour notre élite québécoise. Vraiment très, très honteux. Moi, je serais gêné de ça. Je ne me promènerais pas pour nous dire que c'est extraordinaire le système québécois. J'aurais beaucoup de gêne à voir un pays, c'est-à-dire une province qui dans le pays était au sommet dans les années 60-70, qui se retrouve aujourd'hui dans les provinces les plus pauvres du Canada. Alors qu'on a toutes les possibilités d'être la province la plus riche. Mais avec cette mentalité-là du nivellement par le bas, cette mentalité anti-affaires, ce n'est pas demain la veille que tu vas améliorer la situation du Québec et des Québécois et des Québécoises. Maintenant, comme je vous le disais, c'est très difficile. Il y a beaucoup de commerces qui vont fermer, même si on a vu que ça a repris tranquillement. Je pense qu'on pourra voir la disparition d'au moins 30 % et peut-être plus. D'ailleurs, aujourd'hui, au Carrefour Laval, j'ai remarqué, puis le Carrefour Laval qui est toute proportion gardée, un et sinon le centre commercial jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le plus occupé en Amérique, toute proportion gardée. Ceux qui connaissent le Carrefour Laval, un va-et-vient là-dedans, un achalandage du lundi au dimanche incroyable. Et là, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup choses que je n'ai jamais vues en 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais disons juste les 20 dernières années. Je n'ai jamais vu ça au Carrefour Laval. Autant de locaux à louer. Vraiment, vraiment épeurant, puis d'autres qui vont disparaître, plein de grandes chaînes qui s'en vont, plein de grandes chaînes qui se sont placées sous la loi de la protection de la faillite. La Senza, je pense, n'est même pas réouvert, je ne sais même pas s'ils vont réouvrir. Tu as Victoria's Secret qui était aussi fermée, c'est des grosses boutiques avec des grands, grands, des grandes superficies. Le Gros Paldo s'est mis sous la protection de la faillite. David Stee et plein d'autres commerces. Il y avait plein de locaux vides. Je n'avais jamais vu le Carrefour Laval dans cet état-là. C'était vraiment surprenant. Et combien vont fermer leurs portes dans les semaines qui viennent parce que, naturellement, le confinement aura eu raison de ces commerces-là. D'autres ont fermé et ont prévu leurs clients. tels qu'ils allaient se concentrer sur le net. Donc, on laissait les emplacements physiques. Côté une fortune. Tu dois payer l'immobilier, le loyer, les assurances, l'éclairage, le chauffage, le téléphone, tous les autres frais inhérents à avoir un commerce pignon sur rue, un commerce physique. Alors que tu pourrais faire toutes ces ventes-là, sans compter les employés, la sécurité, les caméras, le stress, tout ce que tu peux imaginer comme manipulation d'argent, avoir un compte en banque, faire des dépôts à tous les jours, faire des ceci, faire des cela, avoir des inventaires physiques, puis des coûts fixes extrêmement élevés au Québec. Le pied carré au Carrefour Laval, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est énorme. Ceux qui connaissent le Carrefour Laval, il y a un restaurant, justement, une scursale du Bâton Rouge qui est là. Bien, ces gens-là payent 50 000 $ de loyer par mois. Tu ne peux pas te permettre une seule mauvaise journée. Donc, c'est bien facile de penser comme un petit ouvrier ou un petit employé qui n'a jamais vu plus loin que le bout de son nez, puis qui pense que tous les hommes d'affaires et les femmes d'affaires sont des capitalistes, croches, millionnaires. Ces gens-là ont beaucoup de casse-tête pour créer des emplois, puis donner du travail à des dizaines et des dizaines de familles. Donc, c'est important de revoir la façon dont on pense, puis d'avoir un petit peu plus de respect pour ces gens-là qui se dévouent, puis qui se cassent la tête. Il n'y en a pas beaucoup qui dorment huit heures, je peux vous le dire. C'est vraiment, vraiment inquiétant d'avoir un business au Québec, surtout dans le domaine de la restauration. Donc, pourquoi te casser la tête à payer tous ces frais-là quand tu peux faire ça en ligne, avec un centre unique, que ce soit au niveau de l'inventaire, que ce soit au niveau de ton administration, plutôt que d'avoir 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, dans le cas d'Aldo, des centaines et des centaines, juste au Canada, des milliers de boutiques, puis à travers le monde. Donc, on va voir un grand changement. Quand on dit, et moi je l'ai dit depuis le début de ce confinement-là, puis même avant qu'on s'en allait vers une transformation de l'économie totale, puis je vous ai dit, préparez-vous, ceux qui pensent qu'ils peuvent encore vivre à l'âge de pierre, puis oubliez la numérisation, oubliez, qu'ils peuvent oublier le fait qu'on s'en va vers une biométrie, oubliez le fait qu'on s'en va vers une totale numérisation de toutes nos activités. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, là. Puis il n'y a pas un politicien qui est là pour arrêter ça non plus. C'est un mouvement inévitable. Puis on sera obligé de l'accepter et de s'adapter. Bien, c'est ça. Quand je vous dis qu'il y a un changement de l'économie, ça c'est un exemple. Tout ce milieu de commerce physique qui n'ont plus besoin d'avoir pignon sur rue, ça va transformer l'économie. On va avoir beaucoup de locaux de libre, on va avoir beaucoup de grandes surfaces de libre. J'imagine que ça va avec le plan de 2020, 2030, les agendas où on veut. On va construire des appartements, des immeubles d'appartement, des HLM, des condos, pour essayer de regrouper tout le monde dans des centres urbains de plus en plus. Parce que tu n'auras plus besoin de ces commerces-là, de tout cet immobilier-là. Ces gens-là vont transformer leur immobilier en résidence, en appartement, en HLM. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment important. C'est ça qui fait que quand tu sors de la partisanerie, quand tu sors de l'enclos des moutons, parce qu'on veut que tu restes dans l'enclos des moutons pour que tu ne comprennes rien, c'est là que tu vois tout ce qui se passe et que c'est pas mal plus gros que ce que tu peux ou ce qu'on peut te faire imaginer dans ton petit enclos partisan de Parti québécois ou de Parti démocrate ou de Parti républicain, ou de quelque idéologie que tu sois. Tu es dans un petit enclos. C'est ça le problème avec la partisannerie, puis moi j'ai été victime de ça. Tu te mets dans un petit enclos et tu ne vois rien d'autre que ce qu'on te donne. Le petit mouton dans son petit enclos, il voit juste la clôture qui l'entoure, le sol, sa petite botte de foin, puis son petit abreuvoir, puis les autres moutons autour de lui, il ne voit rien d'autre. Il ne pense pas qu'ailleurs il y a autre chose que ça. Mais c'est ça qu'on devient quand on est partisan. Puis c'est important de se sortir de ça pour que tu puisses voir ce qui arrive, puis peut-être pour qu'on puisse éventuellement arriver, quand il n'y aura plus cette partisannerie, à se regarder tous les uns dans les yeux, les autres, puis se dire, oui, il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose pour nous autres, qu'on s'organise nous autres. Sans la division, sans le racisme, sans la ségrégation de toutes sortes. Parce qu'on est tous pareils, on est tous au même niveau. On est tous des moutons, endoctrinés, puis exploités. Et c'est de notre vraiment responsabilité du plus haut niveau d'arrêter de se monter les uns contre les autres avec des idéologies complètement perverses et qui ne servent pas la cause du monde ordinaire. Ils servent juste la cause des dirigeants, de la classe dirigeante. Donc, je voulais vous placoter un petit peu. Je vais vous revenir avec vraiment un bordel aux États-Unis. Le plus bel exemple de la division et de ce que ça donne comme division et d'une population qui est montée les unes contre les autres, alors que ça devrait être l'inverse. Mais les dirigeants ont besoin de faire ça pour garder le pouvoir. Dans tous les pays, on fait ça. Parce que si on arrivait à unir la population, ce qui devrait être la chose la plus facile, on vivrait dans un monde complètement différent et la classe dirigeante n'existerait plus. Donc, comment on peut faire pour faire disparaître la classe dirigeante et améliorer le sort des populations de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les orientations sexuelles? C'est d'arrêter de se diviser, puis de se programmer, puis de s'endoctriner à des idéologies qu'eux autres nous ont implantées, qu'eux autres veulent nous imposer, la classe dirigeante. Ils ne sont pas là pour nous unir, ils sont là pour nous désunir, puis nous autres, on embarque dans le jeu. Et c'est ça qui est triste. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501